Nous sommes à une semaine de la fin de l'année 2020. L'année 2020, une année incroyable, choquante pour tout le monde. Je pense que c'est important de faire quand même un point, un récapitulatif sur cette année. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'ai tenu à faire cette vidéo en fin d'année. C'est un des thèmes que je vais balancer comme ça de temps en temps, les thèmes de société. C'est une année vraiment qui m'a surprise et je pense que je ne suis pas la seule. C'est l'une des années les plus surprenantes de ma vie parce que, que ce soit moi, que ce soit mon entourage, les gens que je connais, quand cette année a commencé, chacun me disait non, vraiment, ça c'est mon année, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire tel jeu, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et tout d'un coup, au début, au mois de février, on entend le COVID, le coronavirus, COVID-19 et tout. On prend ça comme la blague parce que c'est en Asie et après ça arrive, ça touche tous les continents, l'Europe, l'Afrique et tout. Et tout d'un coup, les gens voient leur train de vie changer comme ça en un rien, voient leur vie changer, leurs habitudes de vie changer. Donc, ça a été une année vraiment choquante pour nous tous. Moi, je voulais partager ici avec toi les leçons que j'ai apprises cette année et je pense que ça pourrait aussi t'aider. Déjà, une des leçons que j'ai apprises cette année et que je vais garder en moi pour le restant, pour le restant de ma vie, c'est que l'une des choses en tant qu'être humain dont on est sûr dans la vie, c'est le changement. Oui, le changement, c'est la chose la plus certaine de nos jours. Et ça, l'année 2020, nous l'a prouvé à tous les niveaux. L'année a commencé, on n'attendait pas le coronavirus. Le coronavirus est venu, les gens ont été contaminés, les gens sont morts, on a mis les gens au confinement, les gens ont perdu leur boulot. Tout a changé, il y a beaucoup d'entreprises qui ont chuté, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens ont perdu leur boulot, beaucoup de gens se sont retrouvés à la maison, ils ne pouvaient plus aller travailler à cause du coronavirus. Donc, le changement, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dorénavant dans nos habitudes. Moi, c'est ce que je pense. Il faut s'habituer à être des personnes dynamiques, des personnes qui sont prêtes à évoluer, à s'adapter à tout type de changement qui va venir. Parce que, malheureusement, moi, je pense que cette année est l'ouverture pour une série de choses qui seront nouvelles et qu'on devra s'habituer et auxquelles on devra, malheureusement, s'habituer. Et le changement aussi m'a appris qu'il faut que je m'adapte aux situations nouvelles. Il faut s'adapter. Dans la vie, quand tu es en face d'une situation, déjà, Dieu merci, naturellement, je suis une personne assez dynamique. Je m'adapte facilement aux choses nouvelles. Je n'ai pas trop de problèmes avec ce qui est nouveau. Et ça, c'est un conseil surtout pour les gens qui sont très fixes et qui sont très figées, très rigides. Il faut que vous vous habituez à vous adapter. Parce que, par exemple, quand je parlais tout à l'heure des gens qui ont perdu leur travail, des gens qui ont perdu leur business et tout, moi, la question que je me suis posée cette année, c'est, mais attends, est-ce qu'il ne faudrait pas que chacun s'asseye et essaye de redéfinir ses objectifs? Si tu avais, par exemple, un projet en tête, peu importe le projet, si tu avais, par exemple, tes objectifs, je ne sais pas moi, à atteindre dans 3 ou 5 ans, est-ce que tu penses qu'avec le corona qui est venu, qui a tout changé, est-ce que tu penses que tes objectifs sont assez forts, sont assez résistants pour s'adapter à ce changement qui a été causé par le COVID-19? Est-ce que tu penses que tes objectifs sont assez forts pour tenir dans les 3 ou 5 années à venir? Moi, c'est la question que je t'invite aussi à te poser, c'est la question que je me suis posée, donc c'est un moment aussi, la fin d'année, cette fin d'année 2020 aussi, pour moi, c'est un moment où j'ai pensé à redéfinir mes objectifs et que je t'invite aussi à redéfinir tes objectifs, à redéfinir tes propres objectifs ou tes propres projets. Si tu avais un projet, peut-être que tu as établi depuis 2018 ou 2019, est-ce qu'avec cette année, ce projet va toujours tenir? Je dis pourquoi je vais toujours retourner dans le business. On a vu de nouveaux métiers qui sont nés, notamment dans le digital et tout, de nouvelles choses qui ont été créées, des entreprises, par exemple, qui font dans les films en ligne, qui ont gagné avec ce COVID vraiment de telle sorte que si on leur dit que le COVID est fini, ils vont même se fâcher. Donc, pendant que malheureusement, d'autres ont perdu, eux, ils ont gagné. Donc, ça, ça doit s'est amener à te poser la question. Est-ce que le projet que j'avais, est-ce que l'objectif que j'avais, est-ce que c'est encore en ligne avec cette nouvelle tendance, cette nouvelle aide dans laquelle on est en train d'aller? Donc, c'est important de redéfinir, de revoir tes objectifs à toi et de les adapter à ce nouveau changement. Autre chose que j'ai apprise encore, je savais déjà ça, mais je l'ai encore confirmée avec ce coronavirus, la santé. La santé, c'est la plus grande richesse qu'on puisse avoir dans la vie. Je ne veux pas savoir combien tu as dans ton compte en banque, je ne veux pas savoir le nombre de voitures, je ne sais pas, que tu as. À côté de ça, à côté de tous ces biens matériels que tu as, si tu n'as pas une santé de fer, vraiment, tu peux considérer que tu n'as rien. Oui, la santé. Combien de gens sont morts pendant ce corona? Que ce soit les riches, les pauvres. Le corona n'a pas fait de distinction que, oh, toi, tu es riche, tu as ceci, lui, il est pauvre, donc il peut mourir. Ça a pris tout le monde. La santé, c'est le plus grand investissement qu'on puisse faire dans la vie. Moi, c'est ce que je pense. Parce que tu peux même manquer l'argent. Tu peux même manquer l'argent, tu n'as même pas quoi manger, tu ne travailles pas, c'est vrai, c'est trissant. Mais au moins, quand tu as la santé, tu peux même te mettre debout et aller même chercher le travail. Mais quand tu n'as pas la santé, comment tu fais? J'ai vu des vidéos, j'étais vraiment choquée des gens qui ont eu le COVID. qui étaient sur le lit avec des tuyaux par-ci, par-là. Ça fait réfléchir. Et la santé, pourquoi? Parce que la majorité des gens qui ont aussi été vraiment affectés par le COVID, qui sont morts, c'était des gens qui avaient déjà d'autres maladies sur eux, qui avaient peut-être un système immunitaire faible. et ça, malheureusement, fait en sorte qu'ils ne puissent pas résister, qu'ils meurent. Essaye de réfléchir sur ça, de vraiment investir sur ta santé, de chercher à renforcer ton système immunitaire. Parce que vraiment, quand tu as une santé de fer, quand tu es debout, tu es bien mentalement, tu es bien physiquement, tu peux tout faire dans la vie. Vraiment, tu as toujours la possibilité, tu ne peux jamais perdre espoir tant que tu as ta santé. Mais quand tu n'as pas la santé, peu importe ce que tu as autour, ça ne va rien changer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Laisse-moi, s'il te plaît, en commentaire, ce que tu penses de cette année, comment ça t'a affecté, est-ce que tu as été contaminé par le COVID, est-ce que tes proches ont été contaminés. Ça m'intéresserait de savoir vraiment ce que tu penses de cette année. Et surtout, n'oublie pas à t'abonner à ma chaîne et à me retrouver dans ma prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501